Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal, voici les titres. Le comité technique régional maritime de gestion de la maladie à virus Ebola, officiellement installé aujourd'hui à Thievier. Dans cette édition, nous allons parler de l'importance de la lecture et des interrogations écrites à l'école. Le canton d'Adhéticopé accueille Wellbeing City, la ville de troisième génération. Musique Le développement des titres. La maladie à virus Ebola demeure un véritable souci de santé publique dans la sous-région ouest-africaine. Pour une bonne préparation de riposte contre la maladie sur le plan national, une équipe de coordination composée de six cellules techniques a été mise en place depuis février 2013. Pour s'assurer du bon déroulement des mécanismes de prévention de la maladie à virus Ebola, le secrétaire général du ministère de la Santé, également vice-président du comité de gestion de la maladie, qui a visité aujourd'hui la cellule technique de la région maritime à Thievier. Professeur Gado Napokoura. La maladie à virus Ebola représente toujours un danger potentiel. Dès l'instant où nous ne sommes pas encore arrivés à zéro cas Ebola dans tous les pays qui ont été touchés et zéro cas Ebola dans les pays qui sont en préparation à la prévention et à la riposte contre cette maladie comme notre pays. Donc nous restons toujours en état de veille sanitaire. Nous restons en état de surveillance épidémiologique accrue. C'est pour cela que nous avons le devoir de continuer à maintenir la vigilance au niveau du comité national de lutte contre la maladie à virus Ebola, mais aussi de maintenir la vigilance au niveau des cellules régionales de lutte contre la maladie à virus Ebola. Nous avons trouvé la nécessité qu'il fallait redynamiser les cellules régionales pour les installer officiellement également, pour qu'elles puissent avoir toutes les prérogatives pour continuer à mener la préparation de la prévention et de la riposte à la maladie à virus Ebola dans les régions et au niveau périphérique le plus possible. Professeur Gado Napokura, vice-président national du comité de gestion de la maladie à virus Ebola. Au cours de cette rencontre tenue au CHR de Tchévier, la cellule technique régionale active depuis 2014 a été officiellement installée avec à sa tête docteur Nayo Apetiani-José, directrice régionale maritime de la santé. Nous l'écoutons. Nous avons la charge de la coordination de la gestion de la maladie à virus Ebola dans la région maritime, en ce sens que nous aurons à renforcer les capacités des prestataires de santé dans la prévention de l'épidémie à virus Ebola, dans l'organisation des investigations des cas suspects ou des rumeurs de la maladie à virus Ebola et faire le suivi des activités de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans les préfectures, les districts sanitaires et dans les communautés. La tâche n'est pas facile parce que depuis 2014 que l'épidémie a commencé dans la sous-région, nous sommes en alerte, en préparation pour faire face à d'éventuels cas de maladies à virus Ebola. Et nous comptons, nous comptons sur la mobilisation effective de tous les membres de la cellule technique maritime pour venir à bout de cette mission qui vient de nous être confiée. Docteur Nayo Apetiani-José, président du comité régional maritime de gestion de la maladie à virus Ebola. La cellule technique régionale a présenté son bilan d'activité au cours de la rencontre. Un bilan satisfaisant selon l'assistance. Comment se présente aujourd'hui la prévention de la maladie à virus Ebola au Togo ? Le professeur Gado Napokura, vice-président national du comité de gestion de la maladie à virus Ebola. Le Togo a eu à gérer plusieurs cas alertes, plusieurs cas suspects. Ces cas ont été rapidement pris en compte, ont été investigués et pris en charge. Et fort heureusement, tous ces cas sont revenus négatifs avec les prélèvements qui ont été faits et qui ont été dirigés vers des laboratoires agréés pour ce type de diagnostic. Notre niveau de préparation continue, puisque nous sommes actuellement au Togo, en train d'acquérir un laboratoire qui permettra de faire ce type d'examen sur place. Cela permettra encore une plus grande célérité dans la confirmation ou l'information du diagnostic. Et donc, les cas alertes, les cas suspects, sont toujours pris en compte et nous les investiguons. Professeur Gado Napokura, vice-président national du comité de gestion de la maladie à virus Ebola. La rencontre s'est achevée aujourd'hui par la visite des centres d'isolement du CHR Thievier. La voie du Zio. La polyclinique de Thievier va accueillir du 20 au 22 octobre prochain une campagne d'offres de services en planification familiale. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de la femme africaine. Les précisions avec madame Melsan Cafuy, sage-femme à la polyclinique de Thievier. Comme méthode, nous allons offrir la Jadel et le DIU. Méthode pour 12 ans et pour 5 ans. Femmes qui désirent bien se planifier durant cette semaine. La cible, c'est toute femme en âge de procréer. L'importance, c'est tout comme pour les autres méthodes de la planification familiale. Nous savons tous les avantages de la planification familiale. Ça permet à la famille de s'organiser. La femme sera vraiment à l'aise pour vaquer à ses occupations. Il n'y aura plus de maladies chez les enfants. Les hommes aussi sont souvent libres. Les nuits sont vraiment acceptables. Donc, nous invitons nos soeurs à vraiment planifier leur famille. Pour ce qui concerne nos jeunes, frères et soeurs, surtout qui fréquentent ou bien qui sont en apprentissage, nous les invitons également à cette planification parce que ça les concerne aussi. La planification en clan d'eau n'est pas bonne. Donc, ce serait bien qu'elle nous approche ou bien qui nous approche pour ce genre de méthode. Mais nous insistons également que ce genre de méthode que nous allons refaire cette semaine, ces méthodes ne protègent pas contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Donc, nous invitons nos soeurs à nous accrocher pour que vraiment, ensemble, nous trouvions une solution à leurs problèmes. Madame Maison Caffui, sage-femme à la polyclinique de Tchévier. La rentrée scolaire 2015-2016 a bien débuté le 28 septembre dernier au Togo et les cours se déroulent normalement. Pour garantir leur réussite à la fin de l'année, les élèves doivent réellement se mettre au travail. Dans certains établissements, les élèves se soumettent déjà aux interrogations écrites. Monsieur Aloigninou Kofi Mawena, enseignant d'histoire-géographie au CEG Tchévier-Ville 3. Une interrogation, dans l'occasion à l'élève de savoir si vraiment il est à la page, permet à l'élève d'être toujours en évêque, à prendre la leçon avant de venir en classe. S'il réussit son interrogation, il sait que la leçon qu'il a apprise n'est pas issue. Une interrogation permet aussi à l'enseignant d'être conscient de ce que les élèves ont bien appréhendé ces cours. Le devoir prépare aussi l'élève, tout comme l'interrogation, à d'éventuelles évaluations. L'ordre d'interrogation et l'ordre de devoir forment une moyenne qu'on porte sur le bulletin de l'élève. Souvent, les élèves sont informés d'avance de la tenue des interrogations. La meilleure méthode, c'est d'aviser les élèves pour qu'ils se préparent avant d'arriver. Donc ça veut dire qu'il y a un contrat entre l'élève et l'enseignant, comme quoi, à telle date, il y a interrogation. Et donc, il doit se préparer avant d'arriver. Bon, laisse-le surprendre. Ça ne permet pas à l'élève de se préparer avant d'arriver. Il peut rapidement avoir une très mauvaise note. Mais quand l'élève se prépare avant d'arriver, il arrive que des fois, il n'a pas de bonne note, mais il sait que c'est lui-même qui ne s'est pas préparé avant d'arriver. Et donc, il s'accusera lui-même. Et donc, la prochaine fois, il cherchera à mieux faire. M. Aloigné Noun Kofi Mawena, enseignant d'histoire-géographie au CEG Thievier-Ville 3. M. Agbota Kodjo enseigne les sciences de la vie et de la terre au CEG Thievier-Ville 3. Pour lui, les élèves ne lisent pas. Le problème principal que nous avons est lié au niveau des élèves qui arrivent en classe de 6e, par exemple, qui ne savent pas lire. Et même jusqu'en classe de 3e, ils ne savent pas lire. Ils lisent très, très mal. Et ce qui fait qu'ils ont des difficultés, d'abord, pour copier correctement les cours qu'on leur donne et de pouvoir les lire. Et comme ils ne copient pas bien, ils n'arrivent pas à lire. En même temps, ça les décourage d'étudier ces leçons. Et ça pose tout un tas de problèmes. Ils n'arrivent pas à mémoriser les choses. Les parents aussi ont leurs responsabilités. Il faut que les parents vérifient, suivent, qu'effectivement, l'enfant qu'il a envoyé à l'école, pour qui il effectue des dépenses, est-ce que l'enfant fait vraiment ce pourquoi il l'a envoyé à l'école ? Il faut que les parents suivent. Même si c'est un parent qui n'est pas instruit, il peut quand même de temps en temps prendre le cahier de son enfant pour regarder dedans. S'il y a des places vides, ça veut dire que les 2-3 lignes qui sont en mise là, c'est une partie du cours qui est laissée. Alors, il pourra maintenant lui demander, mais pourquoi tu n'as pas copié le cours ? Et en l'intimidant un peu, prochainement, à l'école, il donnera la peine de se mettre au travail et de copier le cours. La visite de la bibliothèque allemande dans notre établissement, c'est ce que nous attendions depuis très longtemps. Ça va beaucoup nous aider si la bibliothèque allemande arrive à convaincre nos élèves à lire et qu'ils lisent vraiment. Il faut que la bibliothèque, ayant commencé ce travail-là, fasse des suivis et qu'il y ait vraiment un résultat qui va nous aider tous. M. Agbutar Kodjo, enseignant de SVT et sciences physiques au CEG Tchévier-Ville 3. C'est dans le but de sensibiliser les élèves à s'adonner à la lecture que la bibliothèque allemande s'est rendue au CEG Tchévier-Ville 3 aujourd'hui. Mme Ahama Christine, responsable de la bibliothèque allemande de Tchévier. Ces derniers temps, les élèves, même les grands, nous, les adultes, on ne s'intéresse plus à la lecture. Au début de la rentrée scolaire, j'essaie cette occasion pour les sensibiliser, les encourager à lire, même dans le domaine de l'éducation, leurs leçons, de se donner totalement à leurs leçons et à la lecture aussi. Parce que la lecture, c'est la clé de toutes choses. Si tu ne lis pas, quand tu es resté fermé aux autres mondes, tu dois lire pour devenir un grand quelqu'un de demain. Mme Ahama Christine, responsable de la bibliothèque allemande de Tchévier, Sanky Hilda, élève en classe de 3e au CEG Ville 3, nous donne ses impressions à la suite de cette séance de sensibilisation. Elle nous a dit que la lecture est importante dans la vie d'un élève. Il a dit aussi que pour bien lire, nous devons avoir une constatation totale d'esprit et avoir un carnet de notes plus un BIC à côté, relever les mots difficiles et chercher leur sens dans un dictionnaire. Et après, faire des phrases pour mieux les comprendre. Nous remercions nos interlocuteurs du Collège d'enseignement général Tchévier-Ville 3. La préfecture du Zien est sur la route du développement. Le chantier est vaste et confortable. Wellbeing City, la ville du bien-être, est une vision prospective cristallisée par des logements économiques, des services axés sur l'économie du savoir et une technologie durable environnementale. Wellbeing City, la ville du bien-être, se situe à Adetikopé et couvre une superficie de 100 hectares reliée par une voie express de 2 km à la nationale numéro 1. Elle est à proximité de la nouvelle école de police et du nouveau port sec en développement sur le site de la Sazof d'Adetikopé. Le gouvernement soutient pleinement ce projet parce que ce projet vient résoudre quelques problèmes que nous connaissons dans notre pays. L'insécurité foncière parce que ce projet, lorsque vous acquérez une maison dans le cadre de ce projet, vous n'avez plus à faire avec un vadeur de terrain pour que vous soyez victime de double, triple, vente. Et lorsque vous commencez par construire, vous n'aurez plus à construire vous-même pour qu'à chaque fois vous ayez la visite des viciés qui mettent ces sachets de travaux sur les murs. Fiatouo Kouadjo-Sessenou, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Bien-être. Wellbeing City, la ville du bien-être, ses trois avantages compétitifs. Environnement préservé et craint de verdure, loin des pollutions urbaines. Accès par voie express, boulevard en achèvement l'eau métiervier. Positionnement stratégique par rapport aux équipements structureaux du Grand Lomé. Port Sec et parc industriel d'Adetikopé, nouveau pôle administratif et financier de l'OME2. Dontou Hiloukou Derou, directeur général du Confortis International, la structure qui a élaboré le projet Well City. Nous avons eu les villes de première génération qui étaient des villes industrielles. Nous avons eu après des villes commerciales du genre Dubaï, Hong Kong, Singapour. Et aujourd'hui, les 15, 20, les 50 prochaines années, l'activité de l'homme va être tournée sur le bien-être. Sur l'écologie, la protection de l'environnement et toutes les facilités pour que l'homme vive mieux sur la terre. Pour la première phase qui est démarrée, c'est 500 logements. Sur les 500 logements, vous avez 200 villas et 300 appartements. Et aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, nous avons démarré 22 villas qui sont déjà en construction, sur lesquelles les gens peuvent faire des subscriptions et des options d'achat. Dontou Hiloukou Derou, directeur général du Confortis International, la suite du journal. Hier lundi 12 octobre 2015, les éperviers du Togo ont écrit une lettre au comité de normalisation de la Fédération togolaise de football. Dans cette lettre ouverte de plusieurs pages, les éperviers reprochent à la structure intérimaire son improvisation, l'incohérence des calendriers pour les éliminatoires de la Cannes 2017, avec une rencontre prévue contre l'Ouganda le 11 novembre prochain à Lomé. Et le match retour trois jours après à Kampala, les éperviers déplorent également l'absence de moyens financiers et de sponsors depuis 2013 et le mauvais état de la pelouse du stade de Kégué. Les éperviers dénoncent la situation dans laquelle se trouve le nouveau sélectionneur Tom Sainfié, dont les salaires n'ont pas été versés depuis plusieurs mois et qui n'a pas de logement à Lomé. Le groupe de musique togolais Elinam est finaliste du Prix Découverte RFI édition 2015. Lynn, Elias, Marc et Thierry forment le groupe Elinam soumis au vote des internautes du 28 septembre au 30 octobre 2015. Le Prix Découverte RFI est organisé chaque année depuis 1981 et met en avant les nouveaux talents musicaux du continent africain. Les lauréats bénéficient d'un appui financier, d'une tournée en Afrique et d'un concert à Paris. Écoutons un extrait de la chanson d'Ethivo du groupe Elinam. Nous avons jusqu'au 30 octobre 2015, pour voter pour le groupe Elinam sur le site RFI.fr. Les gens se sentent seuls parce qu'ils construisent des murs au lieu de construire des ponts. Joseph Fort-Newton Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation EDEM, Agbeth Tosou. Réalisation, Gaëtan Amouzou. Bonne suite de nos programmes et pour tous ceux qui nous reçoivent depuis Aoteu, bonne soirée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook TVE Momonde, Monde Fertile et Radio Horizon, la Voix du Zior. Radio Horizon, du Zior, nous couvrons la maritime et allons au-delà.